Aujourd'hui, on va assister à la soutenance de la candidate Aïssal El-Fadil, qui va présenter son travail dans le domaine des sciences dans l'intérieur de la vie, filiation psychologique, spécialité biochimie appliquée. Son travail qui a pour titre « Caractérisation phytochimique, valorisation biologique et toxicologique des différents extraits d'une espèce algérienne, soncus, alias, sinus ». Donc, devant le jury composé de moi-même comme président, professeur de l'Ordja Mardir, de Mme Gioradjou, professeure de l'Université de Guelma comme théâtrice de thèse, de Mme Khaled Fassouba, maître de conférence A de l'Université de Guelma comme examinatrice, de nous inviter, Guelma Abdelmah, professeure de l'Université de Sogharas comme examinatrice. Et de Mme Gioradjou, professeure de l'Université de Sogharas comme examinatrice. Donc, mademoiselle Aïssian et Fatim, vous avez jusqu'à 30 voire 40 minutes pour vous présenter votre travail. Bon courage. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres d'Uri, honorable assistance, soyez les bienvenus. J'ai l'honneur de vous présenter l'essentiel de votre travail de thèse intitulé « Caractérisation phétochimique, valorisation biologique et toxicologique » des différents étudiants de l'espèce algérien, sans juste l'ESSR. Sur la direction de prof. D'Aram Joud, cette thèse a été réalisée au niveau du laboratoire LBE de Guelma, au niveau de l'Institut I-Promis de Malaisie, à l'Université de Salim ou d'Italie. Pour cela, nous avons opté le plan suivant, commençant par une introduction, suivie d'un aperçu bibliographique, puis matériel et méthode, résultats et discussions, enfin une conclusion et perspectives. Cette figure représente un déséquilibre entre le système pro-oxydant et les antioxydants qui définit le stress oxydatif. Pour les pro-oxydants, il y a deux types de production, endogènes par la phagocytose, par la respiration mitochondriale, par les métaux de transition comme le mercure, le plan et le cadmium. Pour la production exogène, nous avons les rayons de soleil UV, la pollution par l'oson et monoxyde d'azote, les fibres de tabac, l'alcool et les produits chimiques. Pour le système antioxydant, dont les mécanismes d'action sont différents, ils sont placés en différences non enzymatiques, comme la vitamine C, la vitamine E, les carotinoïdes et les polyphenols issus des végétaux. Les oligo-éléments comme le selinium, ces éléments doivent être apportés par l'alimentation. Pour la défense enzymatique, nous avons le glutathion, la thyroidoxine, la fyridine, etc. Les pathologies liées au stress oxydatif sont plus de 30 processus de différentes maladies. Parmi les, on cite, le cancer, les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires comme la thyroscérose, cataracte, les infections virales ou bactériennes, les intoxications par la tétraclorure de carbone et l'alcool, la photovillissement cutané, la psoriasis et la dermatose, les maladies inflammatoires ou le diabète, les troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer, Parkinson et j'en passe. Les effets secondaires graves de certains médicaments autorisés qui sont utilisés pour traiter différentes maladies ont intrigué les chercheurs à explorer des produits naturels bioactifs alternatifs plus sûrs. C'est pour cette cause que nous nous sommes intéressés à la recherche de molécules bioactives d'origine digitale. L'Afrique reste une ressource promoteuse pour la récupération de nouvelles antipies chimiques qui peuvent être exploitées pour le développement ultérieur de nouveaux médicaments. Par la richesse et la diversité originale de sa flore, l'Algérie constitue un véritable réservoir phytogénétique avec environ 3.150 des espèces de plantes vasculaires avec un taux d'endivisme à 10% du nombre total des espèces. Cependant, ce potentiel floristique reste très peu exploré d'un point de vue phytochimique et biologique. Pour cela, nous avons choisi une plante de la famille des astéracées qui est originaire d'Afrique du Nord et d'Europe, mais elle est plus abondante dans les régions tropicales et subtropicales. La astéracée, c'est des plus vastes familles du règne digital. Elle comprend plus de 1 000 genres et 25 000 espèces. Parmi ces défis, c'est plusieurs plantes médicinales. Notre étude s'est portée sur l'espèce Sanchus orlesius à partir de l'enquête hypnobotanique dans la région de Galma. Cette espèce algérienne, elle n'est jamais étudiée auparavant, tant au niveau phytochimique qu'au niveau de ses diverses propriétés pharmacologiques. Elle a comme en commun l'utre-maraîchers. C'est une plante cosmopolite et annuelle. Sa tige est dressée, creuse et exudulatique lorsqu'elle est coupée, de couleur vert-francée. Sa taille, c'est entre 15 et 120 cm. Ses feuilles sont lancées au lit et au blanc des glabres. Les fleurs sont jaunes avec un volucre glabre. La taxonomie est établie selon Osanda, donc cette plante appartient au règne planta Clasmonilopsida, l'ordre astérale, famille astéracée, le genre Sanchus et l'espèce Olyrisus L. L'intérêt pharmacologique de plantes de ce genre, ils ont plusieurs applications contre le vétiligo, pour le traitement des troubles hépatiques et des ulcères, comme anticancer, antidiabétiques, anxiolytiques et anticoinistérasiques. Elle est aussi utilisée comme salade en Italie, en Asie et en Afrique. L'intérêt de ses diverses propriétés biologiques revient à sa richesse en composés phétochimiques, comme les flavonoïdes et les flavonoles, les lactances iscriterpiniques, comme les lismanolides et guanolides, les acides phénoliques, les saponosides, les tannins et les alcaloïdes totaux. Le but de notre étude s'inscrit dans le cadre d'une caractérisation phétochimique des différents extraits par une analyse qualitative en faisant le screen phétochimique, analyse quantitative d'identification des composés bioactifs par l'LCMS QTOF. Le deuxième objectif consiste à tester les activités biologiques par l'activité antioxydante, antibactérienne et anti-inflammatoire, anticoinistérasique et dermatoprotectrice. Le troisième objectif consiste à tester la toxicité aiguë, subaiguë et l'activité antiproliférative. Cette figure représente une carte géographique de la zone d'échantillonnage de la plante. La récolte des parties aériennes est effectuée au mois de janvier 2018 dans la région de Boumahra Ahmed. Cette plante a été identifiée par le botaniste prof. Gérard de Béler. Après séchage, le matériel végétal est broyé en une poudre fine. La poudre est ensuite conservée dans un bocal hermétique et à l'abri de la lumière. Pour les différents types d'extraction, on commence par l'extraction à froid. 200 g de la poudre est macérée avec une solution hydrométhanolique, les deux, répétée trois fois après 72 heures. Une filtration et concentration à sec sont nécessaires pour obtenir l'extrait brut. Une partie de cet extrait est dissoute dans 700 ml d'eau distillée. Après une huile de rebout, une filtration est effectuée. La phase aqueuse a subi une extraction liquide-liquide par différents solvants, 350 ml par le chloroform, trois fois. Une décomptation par l'ampoule à décompté est effectuée. Après une concentration à sec par l'évaporateur rotatif est nécessaire pour obtenir l'extrait pluroformique. La phase aqueuse est extraite par l'acétadéthyl pour obtenir l'extrait acétadéthyl. La phase aqueuse est extraite par le n-butanol pour obtenir l'extrait n-butanolique et l'extrait de la phase aqueuse. Les parties aériennes sont macérées avec le 500 ml d'éthanol et 500 ml d'eau distillée, 24 heures sur agitation constante. Une filtration, concentration et lyophilisation sont nécessaires pour obtenir l'extrait éthanolique et l'extrait à queue macérée. Pour l'extraction à chaud, 20 grammes est macérée avec 100 ml d'eau distillée à 55 degrés Celsius, 4 heures jusqu'à l'évolution. Le résidu est ensuite filtré sans réfugié 2000 fois G pendant 15 minutes. Le surnageant est ensuite lyophilisé pour obtenir l'extrait à queue des coctets. Pour l'extraction des alcalories totaux, 100 grammes des parties aériennes sont macérées avec le méthanol, puis filtrées et concentrées. 4% de l'acide acétique sont ajoutés aux résidus et extraits 3 fois par l'éther de pétrole. 120 ml d'ammoniaque est versé sur la coche aqueuse pour l'alcaliniser jusqu'à ce que le pH devient 11 et extrait à nouveau avec l'éther de pétrole 10 fois. La phase organique est ensuite évaporée pour donner l'extrait alcaloïde total. En récapitulant, l'objectif 1 consiste à préparer différents extraits, ensuite faire le skin phétochimique en recherchant les différents métabolites secondaires comme les flavonoïdes, les satanosites, etc. D'usage des composés phétochimiques flavonoïdes et flavonoïdes auto-d'eau. L'analyse par HPLC couplée à la spectrométrie de masse à temps de voile quadripoleur par ionisation par électrospray si HPLC ICQ-TOF-MS est réalisée en malaisie. Le deuxième objectif consiste à tester l'activité antioxydante par 7 tests comme des PPH, galvinoxyl, phénothroline, ABTS, blanchiment du bêta-carotène, quillation des ions ferreux, réduction cuprique par la technique de microplague à 96 puits. L'activité antibactérienne testée par la méthode de diffusion en milieu gilosé, l'activité d'anti-dénaturation de l'albumine BSA sur le bourrin-sérum alburine par Condicato eol 2013, l'activité anti-Alzheimer par Ilmaïol 61, l'activité dermatoprotectrice, c'est le facteur de protection solaire par Mansour eol 86. Le troisième objectif consiste à tester la toxicité aiguë, subaiguë et l'activité antiproliférative par le test NBT qui vont être détaillés dans les diapositives suivantes. Donc la toxicité aiguë consiste à déterminer la DL50 de l'extrait brut et l'extrait acétabétil selon l'ORC 83. Les désubstraits sont dilués dans le DMSO à 1% et NACL 0,9% respectivement en fonction de la concentration désirée, avec un volume de 1 ml par kg par gavage à l'adjunction de gastrique. Nous avons besoin de 7 lots de 6 sourires, donc le protocole est réalisé en deux phases. La première phase consiste à administrer 10, 100 et 1000 mg par kg de pas corporel. On observe pendant 24 heures, c'est avec le groupe 10 mois. S'il n'existe pas de mortalité, on procède à la deuxième phase qui consiste à administrer 1 600, 2 900 et 5 000 mg. La toxicité aiguë a été déterminé selon le protocole à 407 doses d'OCDU. 5 lots de 6 sourires ont reçu par voie orale pendant 28 jours 2 extraits selon les doses suivantes, 250, 500, 1000 et 2000 mg par kg. Une observation périodique et quotidienne pendant 28 jours est nécessaire tout en mesurant le poids corporel des sourires. La mesure du poids des organes, foie, reins, poumons, cœurs et rats est effectuée après sacrifice des animaux par décapitation. Dosage des paramètres biochimiques et hématologiques. Observation macroscopique des organes. Et conservation pour une évaluation estopathologique selon le protocole d'Alturkistanie et OLD-2016. L'activité anti-proliférative est déterminée par le test NTT sur une lignée cellulaire de macrophages monocytes de Murin G774A1. Les cellules sont cultivées dans le milieu d'hémat, du glycose modified eagles medium, supplémentées de SVF, d'hépaire, de glutamine, de pénicilline, de streptomycine à 37 degrés Celsius dans un incubateur humidifié avec 5% de CO2. Une concentration de cellules désirées est calculée après placer et laisser à dire pendant 24 heures dans une microplaque à 96 puits. Les extraits sont solubilisés dans du DMSO puis délivrés dans du D-mêmes, ensuite ajoutés avec les cellules fraîches puis incubés. NTT est ajouté puis incubation pendant 3 heures après l'ajout d'une solution de tampon de lisse. Enfin, la mesure de VIO à 570 nm dans un lecteur de microplaque ELISA est nécessaire pour la mesure de la viabilité cellulaire. Pour les analyses statistiques qu'ils ont effectuées selon le logiciel SPSS, la statistique, la moyenne et plus ou moins l'écart-type des données expérimentales sont calculées par le logiciel GraphPad Crism, la novace suivie de tests turquais LSD, Man-Witney test edivo, Dunet et Leven, comparaison de 3 groupes indépendants en plus, plus le test de Panfironi est utilisé pour le test de MTT. Arrivant au résultat, d'après la figure suivante, l'extrait de la phase aqueuse et l'extrait éthanolique ont donné les rendements les plus élevés, avec 41,73% et 33,10%, suivi de l'extrait brut, l'extrait butanolique, l'extrait aqueu décocté, alcaloïde totale et aqueu macéré. Les pouvoirs d'extraction des autres extraits acétadétiles et chloroformiques ont les plus faibles rendements d'extraction. Les teneurs en extraits secs varient d'une plante à une autre, varient des paramètres d'extraction solide et liquide, la nature du solvant, la taille des particules, la température, le temps d'extraction, le degré d'agitation et les coefficients de diffusion du solvant. D'après ce tableau, une richesse relative en photocomposée est observée dans tous les extraits. Par contre, chez l'extrait brut et l'extrait aqueu décocté, on observe une richesse plus annoncée par la présence de Tana gallique dans l'extrait brut et Tana kachichik dans l'extrait aqueu décocté, avec la présence de comarines. Les saponosites sont présents seulement dans l'extrait aqueu macéré. Selon ce comembert, les teneurs en polyphénolototo révèlent que l'extrait acétadéthyl contenait la plus grande concentration en composés phénoliques, suivi de l'extrait brut, alors que les teneurs en flavonoïdes et en flavonototo ont révélé ou bien présenté une richesse en composés flavonoïdes et flavonoïdes. Cette différence peut être attribuée à plusieurs facteurs, facteurs climatiques et environnementaux comme la localisation géographique, patrimoine génétique, la variété, saison de culture, la période de récolte et le stade de développement de la plante. La méthode d'extraction et la méthode de quantification peuvent influencer l'estimation de ces teneurs aussi. Ce schéma représente le chromatogramme de l'extrait brut qui ont été identifiés. Le pic 1 et 2 correspondent à l'acide kininique et l'esculine. Le pic 3, c'est le 3-acétyl-amétoxy, trimétoxy-phénil-propane. Le pic 4 et 5, c'est le corchoineau-zide-C et son-sucite-H. Le pic 6 correspond à l'oliolyde. Le pic 7, c'est le melampolide. Le pic 8, 15-or-bétadé-glucopyranozyl-dihydro-eurospermel-A. Le pic 9, c'est l'acétyl-amétoxy et le macroclinéside-A. Le chromatogramme de l'extrait chloroformique est très riche en 24 nouvelles composées. Il contient les scuitaires pen-lactones comme l'artemisimine, l'oliolyde, le macroclinéside-A, le piol et l'acide rhinolique comme l'acide galique, l'acide syringique, l'acide vanillique, le scopolithine, la comarine. Et on a un liquide comme le palmetadé-méthyl et les molécules apolaires. Le chromatogramme de l'extrait acétadéthyl contient 7 nouvelles molécules et 10 molécules en commun. Donc le pic 35 et 36, c'est l'utiolyne, c'est le bétadé-glucosiduronique acide. Le pic 36, c'est l'acide synapénique. Le pic 37, apigénine, c'est le bétadé-glucosiduronique et métélistère. 38, c'est l'apigénine et 39, c'est l'amétole. Pour le pic 40 et 41, c'est l'amétoleïde d'éthyl et chimique acide. Pour l'extrait butanolique, il contient 10 molécules en commun et 2 nouvelles molécules qui sont le pic 42, l'acide ascorbique et le pic 43, c'est 3-hydroxyflavoine. Cet histogramme correspond au pourcentage de radicaleur sur le radicale d'PPH. Donc les résultats obtenus révèlent que l'extrait acétadéthyl possède l'effet antiradicaleur le plus important avec le CI de 13,41 qui est comparable avec l'alpha-tocofirol standard de 13,02. D'après ce tableau, on remarque que l'extrait acétadéthyl et butanoliques qui ont une activité antiradicaleur galvonexie la plus élevée par rapport aux autres extraits. Pour l'abitillasse, c'est l'extrait acétadéthyl qui a le pouvoir le plus puissant à réduire l'abitillasse avec une CI de 11,40 qui est 10 fois moins importante que le BHT et le VHA par rapport aux autres extraits. Suivi de l'extrait butanolique, les résultats du pétacarotène ont montré que l'extrait de la phase à cause a une CI de 48,33. Cependant, les autres valeurs sont moins faibles par rapport aux standards. Le test de métal-kylade a montré que l'extrait acétadéthyl et l'extrait acudécocté ont un pouvoir antiradicaleur, un pouvoir réducteur puissant, mais il reste faible comparé à l'auditillant. Pour le phenyltrolyne, c'est l'extrait acétadéthyl qui a une très forte activité inhibitrice, alors que pour le cuprac, c'est l'extrait acétadéthyl et butanolique qui ont montré une activité réductrice du cuprac par rapport aux autres extraits. Cette figure correspond à l'activité antibactérienne des antibiotiques sur les souches bactériennes testées. Donc, à partir de cet histogramme, on peut remarquer que l'extrait acétadéthyl qui a un fort pouvoir inhibiteur sur la croissance du stachylococcus aureus à 200 mg par kg, suivi de l'extrait butanolique qui a un fort pouvoir par rapport aux standards comme l'ampiciline, pénicilégie et l'ancomycine. L'ipsy de la pneumonie est plus résistante à l'extrait chloroformique. Cette inhibition est dose-dépendante. Donc, nos résultats sont plus puissants que l'étude de ma vie en 2011. L'activité des extraits polaires est plus importante que celle des extraits apolaires grâce à la présence de l'acide galique, catichol, l'acide synaphymique, l'apigénine, le théorine et son suicide H. Pour l'activité anti-inflammatoire, elle est testée par l'effet antithermodénaturant protéique. Un maximum d'inhibition à 1000 mg par anel est observé pour l'extrait butanolique avec une inhibition de 91,69%, suivi de l'extrait acide adéthyl avec 90,32%, ce qui est proche à celui du duplofinac, 98,50%. L'extrait A comme ma série A a le plus faible pourcentage d'inhibition, suivi de l'extrait alcaloïde total et l'extrait chloroformique. L'activité anti-Alzheimer est testée par l'activité inhibitrice d'acide cholinistirase. Donc, à partir de ce tableau, on remarque que c'est l'extrait brut qui a un fort pouvoir inhibiteur d'acide cholinistirase avec une CI de 27,07, suivi de l'extrait chloroformique qui sont quatre fois moins importantes que celles du galantanine. L'activité d'un autre protectrice à FPS. On remarque que la valeur de FPS la plus élevée, c'est Taviré, 39,99% pour l'extrait butanolique et 37,55% pour l'extrait acetate. Donc, ces deux extraits ont une autre protection solaire. Selon nos recherches, aucun résultat sur l'activité anti-inflammatoire par le test d'inhibition de la dénaturation protéique, la CHE et la FPS n'ont été rapportés par d'autres auteurs. Cet effet peut être dû à un constituant ou à l'effet synergique de plusieurs constituants phétochimiques. La toxicité aiguë et vivot consiste à déterminer la diacicante, les extraits bruts et acetate d'éthyl, en administrant les doses de 10 jusqu'à 5000. Aucune mortalité et aucun indice comportementaux de toxicité n'est enregistré. Selon leur, la diacicante des deux extraits est supérieure à 5 grammes, donc elle n'est pas toxique. Pour la toxicité subaiguë, il y a une augmentation significative du poids corporel des souris à jour 7 et à jour 14 à la dose 1000. Les autres loups ont connu une évolution corporelle normale et similaire à celle du lotimoire. Pour l'extrait acetate d'éthyl, on remarque une augmentation corporelle à jour 7 à la plus haute dose. Selon ce tableau, on remarque qu'il n'existe pas une variation significative du poids relatif de tous les organes à toutes les doses testées. Par contre, j'ai l'extrait acetate d'éthyl, il y a une légère diminution non significative du poids relatif des organes à toutes les doses testées. Pour l'évaluation des paramètres biochimiques, on commence par la fonction rénale. Cette figure représente le taux cirèque de créatinine chez les souris traités par les deux extraits. Il y a une faible diminution non significative de créatinine à l'extrait brut, alors qu'on observe une augmentation significative à 250 et à 2000 pour l'extrait acetate d'éthyl. On remarque que l'extrait acetate d'éthyl a montré ou bien a provoqué une augmentation significative de l'urée à 500 alors que les concentrations de glucose et d'acide urique n'ont pas une variation significative quel que soit l'extrait ou la dose testée. Un taux élevé en créatinine et l'urée traduit par une diminution de la filtration glomérulaire, ce qui est défini par une néphropathie ou bien une néphrotoxicité. Pour la fonction hépatique, elle est testée par les marqueurs l'acate, alate et phosphatase alcaline, donc il y a une augmentation significative de l'alate seulement à 500 mg par kg. Cette augmentation pourrait indiquer un déclin de la fonction hépatique dû à un effet hépatotoxique. Pour le taux de bilirubins total directs et indirects, à 250, à 500 et à 1000, on observe une diminution significative de bilirubins indirects alors que pour le taux des protéines, il y a une augmentation significative à la dose 2000 chez l'extrait acétalité. Cette variation peut être attribuée à des dommages structureaux hépatiques. Pour le taux de triglycérides, de cholestérol, de HDL et LDL, on note une augmentation significative à 500 de LDL et à 2000. Alors que pour la figure à droite, on observe une augmentation significative de cholestérol à 500, à 1000 et à 2000. Ces deux extraits ont provoqué une perlipidémie. Ce tableau montre les valeurs des paramètres hématologiques pour les sujets traités par l'extrait brut. Donc pour les globules blancs, on observe une diminution significative à 250 et à 500 et une augmentation aux doses restantes. Une augmentation significative à toutes les doses pour les neutrophiles. Les lymphocytes sont diminuées à la faible dose et à la plus haute dose. Les valeurs d'yosinophiles et de monocytes sont augmentées significativement à toutes les doses. Les basophiles sont augmentées seulement à la dose 250. De plus, l'augmentation significative des globules rouges est marquée à toutes les doses. Les valeurs d'hémoglobine, de l'hématocryte, de MCV sont augmentées. Pour les MCH, on remarque une variation avec une diminution significative à toutes les doses, à l'exception de la dose 1000. Alors qu'un déclin significatif des valeurs CCMH et des plaquettes sont notées à toutes les doses. Pour les valeurs des paramètres hématologiques des souris traités par l'extrait acide adéthyl, on remarque une diminution des globules blancs à la dose 500 et 1000. Alors que les introphiles sont diminuées à 500 et augmentées aux doses restantes. Les lymphocytes sont diminuées à toutes les doses. Les valeurs d'yosinophiles sont constantes. Les valeurs de monocytes et de basophiles sont augmentées à toutes les doses, à l'exception de la dose 500. Les valeurs de globules rouges, d'hémoglobine, d'hématocryte et de MCV sont constantes. Pour les MCH, il y a une diminution significative à toutes les doses, à l'exception de 1000. De plus, un déclin est marqué pour les plaquettes aux doses 250, 500 et 1000. Ces deux extraits ont un effet néfaste sur le système irotropoïtique en provoquant une variation significative des paramètres calculés. Abordons l'analyse estopathologique. Ces schémas correspondent aux copistologiques pour les tissus hépatiques des souris traitées par l'extrait brut. Le groupe A, c'est le groupe timoine. Le groupe B, c'est le groupe traité par l'extrait brut à 250 et le groupe traité par 2000. On note une congestion vasculaire avec des infiltrates tissulaires par des cellules inflammatoires dont le groupe B et le groupe C qui sont illustrés par ces deux flèches. L'architecture cellulaire, l'ambulaire et le tube tubulaire du foie est conservée par les autres groupes. Ces figures correspondent aux copistologiques des tissus rénales. L'examen histologique dira à montrer une congestion au groupe B traité par 500 et groupe C traité par 2000. La distension des canons est notée dans le groupe B. Une microse de mifrite hémorragique est marquée dans le groupe C. De plus, une vision tissulaire et dégénérescence existent aussi dans le groupe C. Une congestion intravasculaire présente de sang, c'est-à-dire l'infiltration sanguine du tube contournique distal est observée dans le même groupe. Une infiltration tissulaire par les cellules inflammatoires est notée dans le groupe C. Pour les figures des copistologiques des tissus pulmonaires, on observe une générescence dans le groupe traité par 250 et 2000. Les autres lots d'organes ont une architecture normale. Pour les copistologiques des tissus hépatiques, pour les souris crétiques à l'extrait acétadéthyl, une congestion vasculaire et intravasculaire avec quelques points de dégénérescence est marquée dans le groupe C et le groupe E seulement. Pour les coupes des tissus rénales, l'analyse estopathologique du rein a montré une démifrance hémorragique avec quelques points de dégénérescence dans le groupe traité par 250. Une lésion hémorragique à congestion vasculaire est présente dans le groupe C. Une légère léphrite à point hémorragique à congestion intravasculaire est marquée dans le groupe D. Alors que l'incision de la section de rein a montré une congestion avec quelques points de dégénérescence tissulaire dans le groupe E. Pour les coupes des tissus pulmonaires, l'analyse estologique du poumon a montré une dégénérescence tissulaire et hémorragique dans le groupe B et le groupe C. Une congestion vasculaire accentuée avec quelques points de dégénérescence existe dans le groupe D. Alors qu'une dégénérescence hémorragique est révélée dans le groupe E. Pour l'activité anti-proliférative, elle est testée par la CI50. Donc les résultats ont montré que l'extrait de la phase aqueuse a une activité stotoxique faible contre la lignée cellulaire G774A1 avec une CI de 51,62. De nombreuses études ont révélé l'activité anti-tumorale de l'alopiole, l'alopiole ou de l'apigénine sur différents types de cellules concéreuses. L'extrait acetatéthyl et botanolique de cette étude contient l'apigénine alors que l'extrait chloroformique contient l'alopiole, ce qui explique leurs activités anticoncéreuses. Brèvement, il faut retenir que l'analyse quantitative par le CMS QTOF des quatre extraits montre l'identification de 44 composés, dont principalement des composés phénoliques, flavonoïdes et de lacto-aciscuité herpénique. L'analyse quantitative révèle que l'extrait acetatéthyl et botanolique sont plus riches en composés phénoliques, en flavonoïdes et en flavonoïdes. L'extrait acetatéthyl et botanolique présentit aussi la plus forte activité dans les essais de piégeage des radicaux d'IPPH, du calvénoxyde, d'ABTS, du chylation cupraque et de la phénolthroline. L'extrait de la phase a cause à la plus forte activité d'antipyroxydation lipidique. L'activité antibactérienne des deux extraits contre trois souches est la plus puissante. Ces deux extraits inhibent aussi la dénaturation de l'ISA qui sont proches de celui du diclofenac. L'extrait brut s'est le plus puissant à inhibir l'acité cholinéstérase. L'extrait botanolique et acetate ont révélé une activité photoprotectrice plus élevée. L'extrait de la phase a cause à montrer une activité stoxique capable contre la lignée cellulaire conciérose de macropage de murin. La diastique compte de l'effet oxycaïdeux des deux extraits était supérieur à 5 grammes par kilogramme. L'application orale à dose répétée de l'extrait brut entraîne une perturbation d'une LDL, ainsi que la fonction hépatorénale, notamment la bilirubine indirecte. Tandis que l'extrait acetate a entraîné un trouble lipidique et hépatorénal au niveau de cholestérol, d'alade, d'urée, de créatinine et des protéines totales. Alors que l'effet subégué des deux extraits montre une importante lésion hépatique, rénale et pulmonaire jusqu'à la dose de 2 grammes par kilogramme, l'ensemble des données biochimiques, hématologiques et histologiques confirme les effets toxiques de ces deux extraits de la plante. En perspective, nous avons opté pour les points suivants, de se d'achever l'isolement, la purification, l'identification structurelle et la caractérisation des composés originaux. Cette étape est déjà réalisée en Italie, mais elle est suspendue à cause de la pandémie. Évaluer leurs effets anticonostérasiques sur un modèle animal, tester la toxicité chronique des produits purs de la cancérogénicité et de la hépatotoxicité, et de développer des crèmes antisolaires à base de plantes données d'une activité antioxydante. Cette thèse nous a permis de participer à deux communications internationales et une communication nationale, avec la publication dans le journal Advanced International Medicine, indexé dans le journal Springer et Scopus, classe B, avec un impact facteur de 1,34. Le deuxième article est sous révision. Avant de terminer, je voulais remercier ma directrice de thèse Prof Gara de m'avoir gagné pendant ces cinq ans et demi. Je tiens à remercier également les membres jurés qui ont honoré le juré de ma soutenance. Je tiens à remercier de remerciement à ma famille, à tous mes amis et à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce travail. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Et je rends la parole à M. le Président. Merci, M. le Président. Merci d'avoir respecté le temps alloué pour la présentation au RAN. Je vous remercie également pour votre présentation au RAN. Très bien détaillé, ça nous a permis de bien suivre votre travail, surtout la partie expérimentale, les protocoles expérimentaux, ainsi que l'interprétation des résultats et les perspectives. Donc, je commence par soumiter bien sûr la bienvenue à nos invités de l'Université de Soukharas. Donc, les professeurs et les acteurs avec l'École des fonds d'État, ils ont été passés pour assister à cette soutenance, malgré le climat, les conditions actuelles avec la famille et surtout ce RAN, c'est la hauteur, donc, il y a le risque de la maîche. Donc, merci de votre présence aujourd'hui parmi nous. Donc, bien sûr, on va commencer par nos invités et par l'entrée, bien sûr, on va commencer par madame. Donc, le fait que vous ne l'êtes pas après, vous êtes là pour discuter de ce travail. Merci, monsieur le président. Donc, avant toute chose et avant de commencer, de faire quelques remarques concernant où je travaille, mademoiselle, je tiens à remercier ma chère collègue professeure de la plage de l'avoir invité pour assister aujourd'hui et pour aussi faire part de ce honorable jury. Donc, je suis très contente d'être parmi nous aujourd'hui et bien sûr, donc, sur l'occasion de vous voir mon collègue de l'Université de Panama et aussi pour faire mon travail en tant qu'examinatrice de thèse. Je remercie aussi, je tiens à remercier beaucoup mademoiselle Rissémi-Faiten pour ce excellent travail. Donc, c'est vraiment, je suis étonnée vu le contenu de la thèse, non seulement la partie expérimentale, je parle beaucoup plus de la rédaction générale de la thèse, donc je vous félicite et je vous remercie beaucoup. En ce qui concerne le thème, donc, autant que du chimiste, donc, c'est un thème très intéressant, donc, c'est un thème d'actualité vu le choix de l'espèce que vous avez travaillé avec, donc, l'espèce sans juste, vu aussi, c'est-à-dire, la partie résultat, tout ce qui est résultat, tout ce que vous avez obtenu, donc, vraiment, chaque fois, donc, toutes mes félicitations. Donc, mais, c'est-à-dire, vu, bien sûr, l'importance et l'originalité de ce travail, n'importe quel travail, que ce soit à sa de sa qualité, il doit être, bien sûr, critique. D'accord. Donc, et sans tarder, et pour gagner de temps, d'accord. Donc, juste une minute, pour les membres d'entrée, donc, on va faire un débat. Donc, s'il y a des interventions, n'importe quel moment, il faut intervenir. Il faut discuter chaque question, ou bien chaque point à critiquer, donc, on va le discuter. Tout ça, ça va... Oui, bien sûr. ... avoir une bonne discussion de ce travail. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, je commence avec la poche de garde. La poche de garde, en ce qui concerne le thème, le thème très clair, caractérisation chrétochimique, valorisation biologique et toxicologique des différents extraits d'une espèce algérienne, sans juste omération. Il y a une question en ce qui concerne l'espèce. Pourquoi vous avez mis espèce algérienne ? Est-ce que l'espèce existe uniquement en Algérie, ou bien elle existe à l'heure, ou bien c'est la première fois en Algérie que cette espèce a été étudiée par votre thèse ? Non, cette espèce existe dans le monde entier, mais c'est la première fois que cette espèce a été étudiée en Algérie. D'accord. Pour ça, j'ai présenté l'espèce algérienne, c'est-à-dire que c'est une espèce qui existe uniquement en Algérie. Ça veut dire que l'originalité de notre travail, c'est l'espèce. L'espèce, c'est la première fois. L'originalité qui travaille à l'espèce, on n'a pas de travaux concernant cette espèce en Algérie. Ah, j'ai compris. En ce qui concerne, juste une remarque de forme, en ce qui concerne la composition du jury, donc c'est juste une remarque de forme, je dis bien, nom et prénom est grave. Je préfère que vous enlevez, c'est-à-dire supprimer cette partie, que vous gardez uniquement, c'est-à-dire le nom, nom et prénom est grave. Donc, c'est pas la peine, donc il faut supprimer nom et prénom est grave. Vous gardez uniquement le nom, c'est-à-dire le nom et prénom, le nom de jury, l'institution, c'est-à-dire les universités, et le rôle de chaque nom de jury. Donc, vous supprimez, s'il vous plaît, nom, prénom est grave. C'est madame la forme envoyée par l'université, c'est la page de garde, c'est le modèle, le modèle à souhaiter. Oui, le modèle, c'est le modèle. C'est juste un nom et prénom est grave, juste une fois tué, c'est-à-dire le nom, le prénom, le grade, ou chaque nom, tu en as, c'est-à-dire pour le nom. C'est pour un titre, d'accord ? Ça suffit largement de mettre. C'est juste une question de trop. En ce qui concerne l'analyse des abréviations, pour l'analyse des abréviations, mademoiselle Aïssani, vous avez bien, c'est-à-dire, vous avez sélectionné, c'est-à-dire les abréviations c'est-à-dire pour ce qu'il dit dans le contenu de la thèse. Donc, il revient à l'analyse des abréviations, tout est clair, donc les abréviations sont parfaites. Juste une petite question qui concerne les interférents gamma et les interruptifs. Est-ce que vous avez une idée sur la différence entre les interférents ? Quel est le rôle en tant que des molécules ? Donc, les molécules qui interviennent, je pense bien que vous avez très bien une idée sur le rôle de ces interférents et de ces interruptifs. C'est quoi exactement ? Les interférents et les interruptifs. C'est quoi ? Ce sont des molécules qui sont un rôle... Qui sont excrétées par les cellules immunitaires. Exactement. Donc, ils ont un rôle, en quelque sorte, on peut dire, de défense du système immunitaire. Quelle est la différence tant que buchimiste ? D'accord ? La différence entre interférents et interruptifs. C'est juste une question générale. Je ne sais pas si bienvenue. D'accord. Donc, juste un astuce d'information. Les interférents, donc les interruptifs, c'est la grande famille des cytokines. Et les interférents, c'est une... On peut dire, c'est un type, exactement, sous-place, des interruptifs. Mais les deux, ce sont des molécules qui s'interrompent dans la défonce du système immunitaire. Donc, là, on a bien sûr sur les données. contre les virus. Exactement. Contre les virus. Exactement. Contre les virus. En ce qui concerne l'abréviation M1, maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on peut faire l'abréviation de la maladie qu'on ne parle pas ? Non, c'est juste ma... Personnelle abréviation. M1, maladie d'Alzheimer. Un jeune des bizarre, d'accord, dans un alpho, à ce qui est... D'accord. En ce qui concerne la peau des matières, oui, monsieur... Oui, trois des trucs. On va alors... On va utiliser 200 lois dans sa thèse. On va demander de le mettre. Bonjour, Frédéric Alena. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Donc, elle va y essayer. On met... Félila, je m'excuse d'être venu. On met des abréviations, une moque je vous dis, dans la thèse. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est le connu. Même le stratège. Qui met les molécules, qui met les éléments de l'hautorange, puisque c'est international. Mais, tout ce qui n'est pas international, la propre... le président et le comédie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Je vais donner un ma... Je suis obligé de donner ma réviation. Voilà. C'est ça. Une réviation propre à la thèse. En ce qui concerne la peau des matières, donc, quand j'ai déjà dit un peu plus, donc, c'est une très bonne, excellente réaction de la thèse. Juste que je sais que c'est des écoles, d'accord ? En ce qui concerne la partie biographique, vous avez, c'est-à-dire divisé cette partie en trois chapitres, chapitres, Vous avez beaucoup de détails, beaucoup d'autres, ce qui suffit. À mon avis, pourquoi ? Parce que vous avez la partie expérimentale très consistante, beaucoup de résultats. À mon avis, bien sûr, je sais que c'est à sa version coordination, donc ça, c'est le résultat d'un travail de coordination entre, tant que l'autorante et la directrice de thèse. Trois grandes parties qui concernent, c'est-à-dire la partie biographique, c'est trop. En plus, le deuxième chapitre, généralité sur les activités, formato-méthodes, chromatographiques, activités, méthodes, et la partie expérimentale et on cite uniquement les méthodes qu'on a utilisées. Ce n'est pas la peine, c'est-à-dire de faire, c'est-à-dire, n'est-à-dire pas trop de détails. Trop de détails. Donc, c'est juste des remarques en ce qui concerne la proposition de chaque partie, les compris, c'est-à-dire même la partie expérimentale, la partie résultat, toujours, c'est-à-dire, c'est-à-dire des détails qui concernent chaque partie. c'est-à-dire, 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 1, 1, 2, 1, 2, 1. Mais mélange, 1, 1, 1, 1, 2, 3. C'est-à-dire, pour les sous-titres, c'est-à-dire, les grands, titres et sous-titres, on va dire, avec deux chiffres, voire trois. Pour la page 4, c'est la page de l'intédition. La première page, je pense, c'est la première page de la personne du biographique. Vous avez mis, mademoiselle Saini, présentation des asthéracés, la famille de sa espèce, que vous avez utilisé, morphologie, date d'introduction et distribution. C'est quoi, date d'introduction ? Je ne sais pas comment c'est le terme, date d'introduction. Magritte, c'est-à-dire que j'ai lu, c'est-à-dire que c'est la partie qui concerne la description. J'aimerais bien savoir, parce que là, le ton bureau, bien le candidat, il ne faut pas mettre... Mais je gâche, par exemple, le titre, il est, il faut savoir pourquoi vous avez mis, pourquoi vous avez mis, date d'introduction, date d'introduction. Donc, c'est-à-dire qu'un contenu, magritte, le contenu, c'est le détail qui concerne cette famille de la plante. Pour la page 7, pour la page 7, les lactones, c'est ce qui est terpénie. Donc, le titre en 3, structure. Là, il n'a autant que des biochimistes. Le doctorat 4, c'est le doctorat de chimie. Parce qu'on parle de la structure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un paragraphe sans mettre la structure. En plus, le dernier paragraphe, boulie l'incorporation des groupes écoxistes, que ce soit les pestirifiés, ainsi que des écoxistes, et communément fréquents. Là, on dit notre détail, alors que, on dit, qu'on n'a pas de la structure, tout ça, c'est pas la peine de détail. On est des biochimistes. Mais plus tard, la thèse de la guerre, ça sera une référence pour les biochimistes, beaucoup plus. Donc, c'est pas la peine de mettre, au mieux, c'est-à-dire qu'on nous empruntez, autant que le travail personnel. Juste, en ce qui concerne toujours la structure, l'incorporation des groupes écoxistes, ainsi que des écoxistes, et communément fréquents. C'est quoi les écoxistes ? Écoxistes. C'est quoi les écoxistes ? Ce sont des radicaux, des radicaux écoxistes. Des radicaux. Je pense que, ce professeur Gaye, pour tant qu'un... C'est-à-dire, c'est quoi ? Ce sont des éthères, ce sont des éthères, qui sont riches, la majorité d'éthères, qui sont riches, c'est-à-dire qu'ils possèdent deux attentes de carbone et attentes d'oxygène. Là, mademoiselle de la RSA, elle va vous poser toutes les questions. Parce que vous êtes plus chimiste, et moi, je suis plus chimiste. D'accord ? Mais il faut savoir les termes, vous savez, c'est des termes, c'est des notions de base. D'accord ? La fatale à la souffrance, vous allez obtenir le titre d'un docteur en boucherie appliqué. Il faut savoir où il y a une base. C'est vrai qu'il y a des bases, il y a un large point, mais qu'il y a une base, il faut les savoir. Il ne faut jamais les... D'accord ? Pour la page 9, pour la page 9, il a perçu des biographiques sur le genre sans plus. Généralité, description. Là, pour le titre sur le genre sans plus. Le titre, je suis bizarre. Aperçu des biographiques sur le genre. Je suis bizarre. Généralité, sûre. Généralité, description, et généralité. Voilà. Aperçu des biographiques. D'accord. Déjà, généralité, donc... C'est juste la fin de la généralité. Maintenant, pour le contenu des tableaux, je pense 2, le tableau 3, la page 11, je pense jusqu'à la page 19, c'est la page 20. Là, les tableaux, quelques métaboliques, là, franchement, j'étais vraiment très étonniste, j'étais étonniste, étonniste. Quelques métaboliques désolées de différentes espèces du genre sans plus. Donc, j'ai un couple des tableaux, trois couleurs. Espèces, métaboliques et références. C'est-à-dire, chaque espèce, voilà les métaboliques qui sont, chaque espèce qu'on triche en métabolique. Parce que les narcos, les plantes, c'est-à-dire en général, toutes les espèces végétales possèdent des métaboliques secondaires. Mais le degré, ou bien la quantité de ces métaboliques secondaires, ça diffère entre espèces et espèces. Donc, les trois principaux, il y a les trois grandes familles des métaboliques secondaires, en des plantes, c'est quoi, les trois ? C'est les acythrinoliques, les alcaloïdes et les tarpèles. Les tarpèles, très bien. On ne dit pas premièrement les acythrinololides, c'est les polyphénols, les alcaloïdes et les tarpèles. Bien sûr, il y a bien sûr des chaleurs distoclaces pour chaque, très bien. Là, maintenant, lorsque je vois, là, les espèces. Là, c'est un continu, c'est-à-dire des métaboliques qui sont présentes pour chaque espèce. Là, par la suite, référence. Là, les références, toutes ces références, pour chaque espèce, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est les travaux qui ont travaillé sur ces espèces ? Là, il suffit de mettre, là, j'ai mis un peu bizarre le travaux. Madame, pour chaque référence, j'ai mis des composés qui ont été identifiés par ces auteurs. Tant que j'ai précisé... Est-ce que ce tableau est réalisé par vous-même ? Oui. C'est pour ça que je n'ai pas fait ça. J'ai bien compris que c'est un travail personnel. Mais non, je ne vois pas... C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de mettre, je n'ai pas fait trop en dessous. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose que j'ai mis en main de vue de la... Non, 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 non. C'est la même chose, c'est la même chose que j'ai mis en main de vue de la nature. En fait, le travail va être publié autant que méta-analyse. Donc là, elle a préparé une grande partie de l'article. Je pense, d'ailleurs, qu'un des articles du revue, c'est comme ça, on doit préparer comme ça. Je suis pas de la même chose. En ce qui concerne toujours le tableau, la page 12. La page 12, pour le genre sans plus finir le juste. en anglais donc c'est l'acide est-ce que l'acide l'acide glénolique ce sont des métabolites secondaires d'accord donc ici ce qui est parfait, les lactones mais l'acide glénolique l'acide glénolique Non seulement ils sont cités en anglais, mais ce n'est pas partie de la composition de ce genre. Il faut corriger sur notre considération, mes remarques, c'est-à-dire que, par la suite, donc, les mêmes remarques ont fait des tableaux. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième chapitre, donc, vous avez... Juste une question. Est-ce que c'est une métabolique secondaire ou elle est toute une métabolique désolée ? Est-ce que c'est une métabolique ? Non, non, c'est une métabolique, 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 c'est une métabolique secondaire. Pour le chapitre 2, vous avez mis un titre, « Généralité sur les composés finaliques ». Pourquoi, parmi les trois grandes familles des métaboliques, vous avez précisé de détailler les composés finaliques ? Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'extraction des composés finaliques. C'est pour ça que j'ai... Le problème, c'est l'actérisation, la phétochimie, la valorisation biologique, c'est désextrait. Non, c'est pas... C'est la plus grande de la famille de la famille. Peut-être que les... Parce que... Eh, il faudra savoir pourquoi vous avez précisé exactement. Maintenant, pour la page 19, justement, là, j'insiste beaucoup plus à l'opposé du chenille. D'accord ? Le titre, donc, « Les flavonomides structures ». Et vous avez mis la page 19. La page 19. Vous avez mis une structure, un schéma, bien, une figure, qui s'intitule « Structure générale des flavonomides ». Avec une référence. Mais les flavonomides, il existe plusieurs. Les flavonomides, c'est pas la structure générale des flavonomides. Peut-être que chacun... C'est pas assez... C'est les noyaux de base, c'est les molécules de base, mais c'est pas la structure générale des flavonomides. On peut pas... Chaque classe a une... Exactement. Et définie dans les flavonomides. C'est à la raison. Donc, là, le détail, c'est que chaque classe, ou bien chaque type, ou bien chaque sous-classe, les flavonomides a un grand strict total. On peut pas mettre un titre, ou bien... Un titre qui est une figure, c'est-à-dire « Structure générale des flavonides ». C'est un peu aussi bizarre, hein ? Ou la page 21. Non, c'est pas... C'est presque... Bien sûr, parce que chaque... C'est ce que l'on a de base. C'est ce que l'on a de base. C'est ce que l'on a de base. Exactement. Peut-être. Si on change de base, c'est... C'est ce que l'on a de base. 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 C'est à dire que tous les flavonides, c'est-à-dire d'autres groupes. Les ramifications, les ramifications. Ça change. Pour la phase, c'est en 1921. Maintenant, en ce qui concerne, je pense... C'est toujours la page 21. 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 Oui, je comprends. C'est juste l'analyse des extraits. Donc, on part à l'analyse. Donc, soit on destine de faire, comment dire, objectif, l'analyse, la négative, ou bien, en objectif. Je passe à la page 26. On a juste des longards de faire directement passer à la partie résultat. Oui, la page 26. Un sous-titre, un sous-titre. Et là, comme il a dit dès le début, le professeur Benoît Allais, il faut éviter de mettre, c'est-à-dire les sous-titres. Un, deux, on va dire un petit a, je mets un titre sans numérotation, donc c'est un peu bizarre. Un petit a, un petit b, là, il faut les supprimer, c'est-à-dire, par la suite, la page 27, etc. D'accord. Pour la page 28, oui, pour la page 28, compte tenu de la complicité des processus d'oxydation, parce que ça a été la question à poser à la clima, et je sais qu'une partie de la réponse qui a été la partie expérimentale, mais j'aimerais bien Nismaha Melecati, c'est mieux. Compte tenu de la complicité des processus d'oxydation, il n'existe pas de méthode unique qui permettrait de refléter le profil d'oxygène à l'échantillon. Il faut donc combiner les réponses obtenues à l'aide des tests différents et complémentaires. C'est pourquoi notre choix s'est porté sur l'utilisation de ces tests. Les tests, là, je parle à des tests biologiques. Parmi les tests biologiques, même, il y a un test à la plate expérimentale, quel est le test biologique le plus efficace ? Lorsqu'on dit le plus efficace, non seulement de point de vue rendement, ça est conventable, mais là, je parle beaucoup plus, c'est-à-dire la qualité aussi des résultats. Quel est le test biologique le plus efficace ? C'est le DPPH, c'est le plus efficace. C'est le plus rentable et le plus efficace. D'ailleurs, il y a des publications, donc, c'est directement, c'est donc avec les DPPH, il y a des collectivités qui sont publiées dans des revues de renommination internationale, pardon, et ils sont passées aux autres tests. Donc, chaque test vise, donc, une fonction. Exactement. Je passe directement à la partie expérimentale, la page 57. Donc, dès le début, la page 57, vous avez dit, le pourcentage d'inhibition, le pourcentage d'inhibition de la clinique. Le pourcentage, vous n'avez pas de pourcentage. Le pourcentage. C'est le pourcentage. Quel est le pourcentage, madame ? Juste avant le déraveur, le titre. Le pourcentage d'inhibition. Avant le 1,1,3. Là, il faut surpiler, mettre pourcentage. donc en ce qui concerne bien sûr les méthodes des tests biologiques que vous avez établi j'ai une question à me poser à M.R.Sani tout ce qui est établir la partie expérimentale des protocoles sur quelle base vous avez choisi de faire travailler sur tel protocole et non pas sur l'autre protocole pour ces activités pour toute la partie expérimentale je les ai réalisés au niveau de CRVP de Constantine donc ils ont ces propres protocoles non c'est c'est à dire les protocoles qui sont qui sont utilisés actuellement et qui donnent plus de résultats on parle aussi de la disponibilité à des produits des fois un protocole parfait on veut c'est à dire la technique mais vu c'est à dire le manque qu'elle est produit donc il est obligé de faire d'utiliser les protocoles qui sont dans le domaine de la boucherie et donc avec les moyens de mort donc vraiment et bravo c'est la formation doctorale le président de la boucherie de cette formation il y a une équipe de la rivière qui a une société au chômage les cinq doctorants donc c'est bravo on travaille avec le minimum c'est un peu après le minimum donc il y a un peu il y a un peu aujourd'hui merci monsieur Benoît qu'il a collaboré qu'il a déployé des efforts pour cette formation c'est un avantage c'est un avantage je le disais pour le chutez le douai il y a un autre il y a rien possible de bénéficier de cette course exactement merci encore monsieur Benoît donc pour les méthodes que vous avez je reviens en test biologique en ce qui concerne le contenu palais partilé c'est pas la peine de mettre moins l'opératoire vous avez juste le principe vous avez aussi beaucoup détaillé la partie qui concerne les tests le principe ça se fait largement donc c'est pas des fiches techniques d'accord donc c'est un protocole juste le mot opératoire le détail là pour moi c'est un plus qui ne sert à rien le principe est la référence bien sûr le principe avec le scénario pour la page 71 je l'avais mis un petit peu bizarre un type la page 71 un type étude observationnelle étude observationnelle étude observationnelle et à la même chose donc j'aimerais bien savoir observationnelle étude observationnelle oui je suis d'accord avec madame donc c'est étude comportementale oui ils ont les tests préliminaires donc c'est les tests sur le comportement exactement donc observationnelle c'est un terme aussi un peu bizarre on va corriger le chaman d'accord la même chose pour la page 76 puisque abréviation qu'est-ce aussi profilité actif de MTT à mon avis j'en avais la page 76 on me pense que c'est des abréviations que des titres c'est vrai donc il est mentionné que la liste des abréviations peut-être que le texte c'est que les paragraphes pour ne pas répéter à chaque fois le MTT c'est quoi mais que le titre il faut mettre des abréviations de quoi il s'agit il ne faut pas mettre des abréviations la page 79 la page 79 justement donc la page 79 en ce qui concerne le rendement de l'extraction par différents soulevants le tableau 7 le rendement d'extraction maintenant vous avez mis les 7 extraits que vous avez utilisés l'aspect c'est-à-dire la couleur qui apparaît lors de ce traitement lors de la réalisation de ce test et les rendements maintenant j'aimerais bien savoir aussi sur quelle base c'est vrai vous avez bien mentionné vous avez bien discuté le résultat mais en ce qui concerne lorsqu'on parle de rendement sur quelle base on peut dire que l'extrait X ou bien l'extrait Y est plus rentable par rapport aux autres extraits c'est par rapport d'après vos résultats oui d'accord c'est par rapport à la nature du solvant la taille des particules aussi c'est-à-dire de la poudre la température ou bien le temps d'extraction parce qu'il y a une différence entre les méthodes d'extraction non moi je parle je parle c'est-à-dire sur le plan résultat ou là c'est-à-dire du rendement oui c'est par rapport à la fin comment je peux faire la différence entre les résultats de rendement obtenus à partir de l'utilisation d'un extrait X ou bien d'un extrait Y il y a en utilisation bien sûr des différents soulevants la prime des résultats d'un donc comment on peut savoir qu'il y a une différence ou bien qu'elle est c'est-à-dire le soulevant ou bien vu bien sûr l'utilisation des extraits le plus rentable c'est par rapport à la quantité de l'extrait oui par rapport au quantité de l'extrait oui d'accord donc là c'est juste oui vous avez été ici plusieurs souvent oui selon quantique quantique pour l'art pour l'art etc donc je ne peux pas dire en même temps que vos vos extraits sont les mêmes parce que pour chaque second j'ai une partie de molécules qui est extraite c'est pour cela qu'il y a une différence de couleur donc on a fait un peu 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 d'accord donc enfin dans mon avis dans l'âme en tant que chimiste on voit le tableau dans aucun sens ici par exemple il n'y a pas le moyen de faire des témoins pour pouvoir comparer comme des normes il y a une différence par des séquences donc ça dépend ce qu'elle veut par exemple quand j'allais poser la question par exemple il est trop actif mon extrait par rapport à quoi il est trop actif quelles sont les molécules qui se trouvent sur nos machines très bien donc par rapport à ce qui se trouve dans un cas dans notre syndicat on a une machine qui s'intuit c'est virtuellement sur l'ordinateur une molécule qui est 60 fois plus active que toutes les molécules existant sur le marché anti-considigène donc quand je fais des extrêmes la maladie il est plus actif que cette machine la 30 autres plantes les molécules est plus actifs par rapport à quoi c'est sûr c'est sûr tout par rapport le rendement tout et le c'est comme pâques marrants dans 28 55% et qu'il a toujours le pâte marrant avec un autre solvant, mais c'est toujours le même extrait avec la même couleur. Vous voulez qu'il vienne le rendez-vous, on vienne le rendez-vous, mais il y en a un rendez-vous à l'âge. D'accord ? D'ailleurs, pour le tableau numéro 1, c'est-à-dire juste la suite, la page 81, vous avez mentionné qu'en métabolique secondaire, analysé de l'extrait hydrométhanolique par rapport aux extraits. Donc ils sont très riches en métabolique par rapport, là c'est la même chose. C'est vrai, filtré plus, tant que les polyféliens sont, c'est-à-dire les polyféliens sont exactement majoritaires, les stérols, les glycosides, les composés réducteurs, mais là je ne vois pas... Par exemple, lorsque je reviens, c'est-à-dire le 1, 2, 3, 4, 5, en utilisant le cinquième souvent, après c'est-à-dire aussi ils sont riches en composés réducteurs. Pardon, on a, au début, on a voulu écartir cette partie. C'est-à-dire qu'on a suivi l'analyse quantitatif. Ce n'est pas le chiffre, mais pas l'analyse quantitatif. Donc on a, revenir un peu en arrière, et... Oui, oui, attendez, je vais commencer. Oui, oui, pour une thèse au doctorat, on se demande, analyse, analyse, le screening, puis le chiffre, donc on peut faire, même si c'est une initiation qu'on peut faire un... Exactement, avec les masterments, oui. Mais on n'a pas les moyens de voir dans la pandémie, donc on n'a pas le choix. Donc, je passe à la page de l'analyse. La page de l'analyse. En ce qui concerne la page de l'analyse, oui, dans la présente étude, nous avons utilisé cette méthode. Et puis, on a dit chaque fois, beaucoup de redondance sur la résidente, sur la fête, où les haïts ont fait théorie. C'est une partie expérimentale. Mais déjà, nous avons dit, nous avons deux fois. C'est par la peine de la refuter que la partie résultat. D'accord. Vous êtes dans la partie résultat, il suffit juste de discuter les résultats opportuns. Ça c'est plus largement. La page 93, la même chose, il y a une remarque qui concerne le tableau 10. Là, j'ai dit qu'il y a un petit peu la partie rédicaine. Je pense que 94, 95, 96, à chaque fois vous dites que par comparaison avec les standards, comme il a dit le professeur Duel, à des témoins, on a classé les extraits par ordre d'efficacité. Pas la suite. Non, mais je dis en tant que commande examinatrice. Les résultats obtenus, la page suivante, à 95, ont obtenu permis de déplacer nos études selon leur ordre d'efficacité. On va à la page suivante, la même chose, selon leurs activités et par rapport aux molécules de référence. Là, je crois qu'il n'y a pas d'état d'accord ? Non, 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 on a des statistiques, des nouvelles, des différences de nombreuses. Exactement. Ça c'est plus largement. Là, c'est la première fois que je vois un jeu supérieur à une autre. D'accord ? Pourtant, c'est-à-dire que ce soit des extraits, c'est-à-dire qu'il y a des histoires que vous avez utilisés. La même chose que la page 96. Arrivons maintenant à la partie, tout ce qui est études toxicologiques. D'accord ? Vous avez réalisé une partie très intéressante. Vous avez conflité vos objectifs par la réalisation de cette partie. Là, pour la partie, tout ce qui est études toxicologiques, la page 124. Oui, la page 124. Le tableau 14, toxicité édue des outils très bruts et acétate, les chimiques, les colonnes. Donc, extraits, doses, mortalité. Alors, ce que je vois, franchement, en fait, quand on a des résultats, m'ach'Allah. Mais des fois, on a des parties, on a des anexes, on a des histrasses. Donc, mortalité, 0 sur 6, 0 sur 6. Deuxième chose, est-ce que c'est vrai ? Les conditions ont été parfaites ? Aucune mortalité ? Ah oui, aucune mortalité. En ce qui concerne les conditions favorables, dans l'expérimentation, c'est des conditions très parfaites. A mon avis, ce n'est pas la peine de le mettre. En ce qui concerne l'éco-pistologie, vous avez fait une excellente interprétation, soit la thèse ou la présentation. Mais malheureusement, l'éco-pistologie, vous avez mentionné le concissement, et il vous manque l'échelle. L'échelle, à mon avis, est l'éco-pistologie, parce qu'un des médoctorants, il travaille sur ce aspect, il travaille sur les rats, qui font toujours ce genre d'analyse histologique, d'accord ? Il manque aussi, pour jeter quelques figures, la légende, d'accord ? Malgré que vous avez très bien discuté, interprété l'éco-pistologie, d'accord ? Deuxième chose, quand vous avez réalisé cette thèse ou l'éco-pistologie, qu'est-ce qu'on les voit ? Non, au CRVT. Ah, au CRVT, voilà. Justement, en ce qui concerne la CRVT, le laboratoire de l'analysie, toutes les parties que vous avez réalisées de la partie expérimentaire, quelles sont les parties qui ont été réalisées pour la malaysie ? L'étaliste, c'est parce que vous avez mentionné, même j'ai mentionné dans la thèse, les activités biologiques ont été réalisées au niveau du CRVT, pour l'HPLC a été réalisées en Malaysie, l'activité anti-proliférative en Italie. Donc, la Malaysie, vous avez réalisé juste ? Juste l'HPLC. Donc, franchement, c'est un travail, elle est franchement excellent travail, des résultats, mais la même chose, j'étais étonnée, parce que lorsque j'ai fait le rapport, franchement, parce que c'est un travail qui mérite une publication, fait revue de catégorie A, parce que Kei est franchement en tant que directrice de thèse, une dizaine de doctorants, où j'étais membre plusieurs fois, c'est-à-dire ce genre de travaux, et elle fait tout par rapport à tout. C'est un excellent travail du côté qu'un, d'accord ? Il y a une histoire qui mérite une revue, elle a fait une revue, donc c'est une revue, c'est-à-dire plus ou moins renommée. Et voilà, une petite publication qui mérite de catégorie A. C'est par rapport au temps de penser contre nous ? C'est-à-dire qu'il y a des catégories, on a publié trois mois, un des doctorants publié trois mois de catégorie A. Ou un travail par rapport au théorie. Franchement, le pourcentage peut-être qu'il y a 80 ou 70%, mais le travail qui mérite, il y a publié dans la catégorie A. Non, il ne faut pas vous donner, c'est-à-dire des choses d'un petit à petit. Il faut mettre toutes ces années, les cinq ans, les six ans, il y a un excellent travail, les a un chapoté avec une publication qui est éternelle. D'accord ? Donc, sur ce, j'espère que je n'ai pas... Ça nous va en détailler. Je me remercie encore une fois mademoiselle Larissa Di Fettel pour ce travail. Et... Donc, toutes mes félicitations. Et encore une fois, je remercie ma très chère collègue professeur pour le choix de ce thème. Donc, c'est très intéressant. Même nous, autant que des membres aujourd'hui, lorsqu'on assiste ce genre de soutenances, on a pris avec Mr. Phil, d'accord, des idées pour nos doctorants et pour nous-mêmes, autant que des enseignants chercheurs dans ce domaine. Et sur ce, donc, je vous remercie encore une fois. et j'aurai la parole à M. le Président. La parole, M. le Président. Merci, Professeur Prédé. Donc, ils sont tardés. Donc, je passera parole à notre deuxième invité, Professeur Gaëlle Tradol. Merci, M. le Président. Je m'attends le droit comme c'est le professeur Graal de m'avoir invité à ce juge. Donc, il y a plus de choses sur tout ce qui concerne tout ce qui est biologique et biochimique, bien sûr. Donc, on a quelque chose en commun, c'est tout ce qui est chimique, molécules, extraction, métodologie, structure. Donc, on a ça en commun et pour dire que toutes les sciences se joignent quelque part. Donc, je remercie aussi la candidate pour l'exposer, pour les slides qu'elle avait présentés. Ils sont magnifiques, ainsi que la thèse. c'est une thèse très aérée, agréable à lire, dans des photos très claires. Je la compare à certains dossiers que j'avais, que ce soit une professeure ou bien pour l'ambutation, ou là, pour certains polycomptes, certains enseignants, c'est vraiment une grande différence. Des photos très claires, donc il y a plus de fonds de français. malheureusement, comme a dit le professeur Kheddi Fahli là, ça, en principe, c'est trois thèses, il n'y a pas une seule thèse, il y a des parties différentes. Le coca-maritique c'est une thèse que je fais ici avec la masse, il n'a pas rempli de solvents utilisés pour avoir un bon rendement, une très bonne extraction et les molécules c'est une thèse, c'est une publication. Le côté toxicologique, c'est une publication. Les tests que vous avez étudiés, c'est une publication. Donc, t'as dit même dans la publication diac, on appelle ça le clommage, il faut qu'on ait le clommage, on a un bon artiste pour les publications, la publication diac c'est une autre plusieurs publications. J'ai le titre où au lieu de 3h de côté étude de la plante, 3h de côté chimique, comme je veux, l'utilisation de la SPRC ramasse pour l'extraction de l'art où il dit le but, je fais ça pour l'utilisation d'être ou éventuellement en tant que plantes traditionnelles. Ici, je vais vous faire faire plusieurs publications. Pour avant de tout vous dire, pour la SPRC, nous avons la SPRC chez nous, des performantes avec 4 sous-vents, on peut utiliser le cadre de consommation, etc. Malheureusement, on a tous de la masse, j'espère qu'il va créer le chagrin. Elle peut être compétitive en utilisant l'étalent en termes, dans l'échantillon de l'échantillon, qu'il va la panoplie. Nous avons la panoplie d'un jour, que vous le chagrin, on doit nous nous on faire un molécule bien déterminé, un standard, mettre dans l'échantillon, avec une masse connue, le petit change, il y a la quantité. Quantité, quantité, c'est la même chose, un standard, avec l'échantillon, et il continue avec un détecteur de masse. Donc je vais utiliser les secondes. Et maintenant, c'est un laboratoire. Maintenant que je fais tout le travail, je ne veux pas être critiquable. Le titre critique, c'est un titre qui n'est pas comme l'adab ou le n'aqb. Il n'est pas dit qu'il n'a quitté. Il va analyser ce que tu as fait. Il y a un plus qui intéresse éventuellement pour l'encadrement. Il y a des idées, des axes de recherche, etc. Donc il y a une recherche de la forme. Et surtout... Oui, j'ai un déterminé. Oui, j'ai un déterminé, bien sûr. C'est un déterminé. Avec plaisir. C'est le professeur. Donc il y a 5 000 espèces. Végétales recensées. À l'autre point, il y a une question de la taille. Il y a un déterminé. Est-ce que tout est existé au bloc ou au bloc ? De telle page. Je ne peux pas le faire en parlant sur la production. La première ligne, c'est les semi-espèces végétales essentielles de ce cas du globe. Mon connexion va être créé. La page 3. La page 3, c'est toujours un fait quotidien. Vous parlez de l'isolement des métabolites secondaires suivi de l'identification des composés majoritaires. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par les métabolites secondaires ? Est-ce qu'il y a une analogie sur les ménages ? Est-ce qu'il y a une métabolite secondaire ? Non. C'est une métabolite primaire. Bien. Quellez-vous? Monsieur, j'ai entendu. Juste en ce qui concerne les métabolites. Les métabolites primaires, cela veut dire que l'animal ou l'anagé. Les métabolites secondaires sont particulièrement intérphégétiques. C'est particulièrement à partir du métabolisme primaire. Parce qu'on va être utilisable à partir de les glucides, les protéines et les glucides. Les métabolites secondaires sont spécifiques, ils sont particuliers, uniquement d'être présents juste à l'arrivée générale. Ils ne sont pas directement à la survie de la plante, contrairement aux métabolites. Quel est-ce à l'arrivée ? Il y a deux questions. 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 C'est une question. Ensuite, on a aimé d'être à l'intermédiction. La troisième question. C'est-à-dire qu'ils sont présents en grande quantité par rapport à d'autres composés. C'est-à-dire qu'ils sont présents en grande quantité par rapport à d'autres composés majoritaires. C'est-à-dire qu'ils sont présents en grande quantité par rapport à d'autres composés. C'est-à-dire qu'ils sont présents en grande quantité par rapport à d'autres composés majoritaires. C'est-à-dire qu'ils sont majoritaires, parce qu'on a fait le début des grandes familles, par exemple entre les alcaloides et les terpels, les polyphenols ne sont pas majoritaires. Ce n'est pas de point de vue de concentration, comme peut-être... Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est juste pour l'idée, c'est juste pour... Donc les polyphenols, par exemple, au niveau des espèces végétales, sont très riches aux polyphenols. D'accord ? D'ailleurs, on a plusieurs voies, pour la biosynthèse aussi, pour les polyphenols. Autant que des molécules antioxydantes. Donc ça veut dire, ce n'est pas l'individu ? Non, 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 majoritaire, c'est de point de vue... Oui, l'individu, par exemple l'effet nord, majoritaire par rapport aux autres. Vous êtes quel est le plus important ? Non, non, c'est pas l'individu... En caractéristique, c'est juste. Mais pour l'ouac, mineure, c'est parce qu'on nous a refusé, les publications, l'éternat, l'éternat... Mineure, majeure. On a voulu dire de l'incorne, de concentration... et... ...tout de concentration. Donc elle dit, c'est juste que par rapport à l'individu, pour les majoritaires... ... ... ... ... ... ... les termes en sciences. Dans la page 45 en Algérie, qui a montré que cette espèce végétale n'est pas étudiée en Algérie. Et c'est maintenant la question des études qui ont été faites. Même si je fais ça, est-ce que les résultats, on a dit qu'il n'y a pas été en Algérie, c'est qu'on a été étudiée ailleurs. Oui, ailleurs. Est-ce qu'il y a des résultats, des résultats à l'échelle ? Il y a des études. Il y a des différences. Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, c'est pas... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, c'est pas... Vous avez étudié beaucoup de tests des tests... des tests de la détermination... des tests de maillère, etc. Donc, c'est pour... comme on dirait... pour connaître les molécules... des composants... des composants... des tests de joies... des tests de laیک hooks... donc j'ai commencé par faire le site et continuer pour avoir à peu près la présence et bien la richesse de nos extraits après j'ai effectué l'HPSI tu m'as peut-être détecté d'abord la présence, tu m'as tout fait oui on peut normaliser le test c'est référencier je peux faire un test mais il n'est pas normalisé la communauté ça reste c'est clair normalisé par exemple le rodi tout ce qui est à triamo c'est que le rodi ça veut dire que c'est la bible il est normalisé et il est normalisé parce que quand il y a un litige il y a deux entreprises il y a un bloc c'est une analyse juste qualitatif non est-ce que le test est-ce qu'il y a un test normalisé par exemple oui ces tests ont été prévus à partir de l'article dans les journaux de renommée donc on a lancé je peux le renomée en principe que chaque bibliothèque de l'université c'est des 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 méthodes de fait normaliser par exemple pour faire le test quand j'utilise le test à monsieur X qui est reconnu mondialement oui j'ai eu j'ai eu j'ai eu vous j'ai eu j'ai eu j'ai eu que je j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu Je confirme, c'est-à-dire la différence entre un test normalisé qu'un niveau selon norme AFNAR, selon norme ISO. Voilà, c'est des normes internationales, même en Algérie, qu'un des normes CAAM. Malheureusement, vous ne trouvez ça que généralement dans l'analyse de l'eau ou dans l'environnement. En chimie analytique, tout ce qui a trait à l'analyse est normalisé. Les livres sont excessivement chers, le registre aussi est excessivement cher. Réalement aujourd'hui dans la bibliothèque, d'accord? Mais ça existe, c'est un test normalisé. Au contraire, il y en a beaucoup plus. Le numéro de la norme, vous mettez vraiment... D'ailleurs, il y a beaucoup de logiciels pour les publications. Quel logiciel vous avez utilisé ? Et la référence. Là, il y a beaucoup plus. Monsieur, il y, c'est pour une liste de garanties. Ah oui, c'est, c'est de على son-là, dans le cas. Donc, c'est une liste de garanties. C'est la réappétabilité de la méthode. C'est la méthode de la nature. Mais, c'est tout à fait normalisé. Il faut normaliser, donc surtout. La page 53, c'est toujours derrière la plateforme de l'information, le pourquoi des choses. Pour la première fois, la colonne fait un four jusqu'à 90 degrés. Parce qu'en Allemagne, il y a un liquide. Si on a la gazeuse, il faut un four jusqu'à 30-30 degrés. Il y a 40 degrés. Sur la page 40, la colonne d'HPC, c'est l'opax, l'EPC-18, etc. C'est la caractéristique de la phase stationnaire, monopolaire, etc. Mais il y a 40 degrés. C'est ce travail qui est réalisé en Malaisie, donc c'est l'ingénieur de la roue qui est réalisé. C'est-à-dire que la roue qui est réalisé en même temps, c'est l'ingénieur de la roue qui est réalisé en même temps. C'est-à-dire qu'il y a 40 degrés. 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 Alors qu'il y a la chance pourquoi 30 degrés. Il ne faut pas par exemple 60 degrés. C'est-à-dire qu'il y a 21h qui est à 100. Il y a de la biochimie. Il y a de la biochimie. On peut bien faire la biochimie. Sans les chimistes, on ne peut bien faire. Donc il y a de la biochimie. Donc c'est-à-dire que j'allais faire la biochimie. C'est parti. 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 avec l'eau. C'est parti. 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 c'est parti.